Enzymes, vitamines, minéraux, à quoi ça sert ? Bonjour, je suis Caroline, j'accompagne les mamans d'enfants avec autisme à changer l'alimentation de leurs enfants. Je suis également coach de vie pour ces mamans. Si vous êtes nouvelle ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Alors les enzymes, à quoi ça sert ? Les aliments que nous mangeons sont transformés en structures chimiques qui peuvent passer à travers nos cellules et dans notre flux sanguin. Les enzymes conduisent vers un processus qui transforme et stocke de l'énergie, ce qui rend les hormones actives, dissout les fibres et prévient les risques de coagulation. Les enzymes aident aussi à guérir le système immunitaire et à réparer notre ADN. Les vitamines régulent notre métabolisme. Ces alliés de choc interviennent dans de nombreuses réactions biochimiques et biologiques de notre corps et aident à lutter contre les infections en renforçant notre système immunitaire. Pour bénéficier au maximum de leurs avantages, évitez toute forme de cuisson. En effet, lorsque vous faites cuire des aliments, un grand pourcentage des vitamines sont détruites. On estime cette destruction des éléments nutritifs à 80%. Les minéraux, eux, il y en a 30 connus pour être essentiels à la vie et 17 d'entre eux sont des minéraux. Les maladies chez l'homme sont causées par des carences minérales. Les vitamines, pour être assimilées, ont besoin des minéraux et vice-versa. Tout comme des vitamines une fois cuites, de nombreux minéraux sont détruits ou modifiés au point où ils deviennent incapables d'aider les vitamines. Et donc le secret, vous l'avez vu, c'est de manger le plus possible de crudités et de fruits crus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo. Et est-ce que votre enfant a des difficultés pour manger ? Dans ce cas, je vous invite à télécharger les 10 astuces pour vous aider. Le lien est en dessous de la vidéo.